Déclaration des députés. Députés de Hamilton West, Lancaster et Lancaster-Dundas, c'est une nouvelle circonscription, et je suis très fier d'avoir reçu l'occasion d'être sa première représentante en Chambre. Comme vous le savez, Hamilton a une longue histoire de force dans le secteur de l'acier et des bons emplois dans ce secteur. Monsieur le Président, ce qui n'est pas connu, c'est la réalité la suivante, que la santé et l'éducation sont les deux secteurs d'emploi, comme le Centre des sciences, l'Université McMaster et le Collège Moran, qui sont situés dans la circonscription de Hamilton West, Lancaster-Dundas. Nous travaillons fort, nous participons à la collectivité et on s'entraide. Avec ce sens de la collectivité, je voudrais célébrer un événement important à Dundas ce matin. Pour moi, c'était important. Un nouveau centre de soins palliatifs. Le gouvernement couvre environ 60 % des coûts d'exploitation des centres de soins palliatifs. Avec ce nouveau centre, nous savons maintenant que ceux qui s'offrent et leurs familles auront accès à un nouveau centre à la fine pointe de la technologie en matière de soins palliatifs. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député. Député de Oakville, demain, ce sera le début des Olympiques spéciaux en Nouvelle-Écosse où les jeunes de 8 ans feront des compétitions dans les Jeux Spéciaux. Ce sera le 50e anniversaire des Jeux spéciaux sous la présidence d'un médecin qui vit dans ma circonscription de Burlington. Il a été un pionnier. Il a fait de la recherche concernant les enfants et les personnes qui ont un problème de retard mental devraient participer à des activités de loisirs et de sport. Et il y a quelqu'un de ma circonscription qui participera dans un événement de natation. C'est un véritable athlète qui se préoccupe du bien-être de ses coéquipiers. Il était dans mon bureau de circonscription pour nous parler de la compétition et il a demandé également d'avoir des broches de l'Assemblée législative, pardon, une épinglette de l'Assemblée législative pour tous ses coéquipiers. Il représentera la province avec son engagement envers la compétition et le respect des autres athlètes. J'ai hâte de le rencontrer et rencontrer également ses coéquipiers lorsqu'ils seront de retour. Déclaration de député. Député de Bramford Centre, je voudrais remercier les gens de Brampton Centre pour représenter la collectivité depuis que je suis né. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à ma campagne et d'avoir eu l'occasion d'être ici aujourd'hui. J'ai grandi à Brampton et maintenant c'est la quatrième ville la plus importante au Canada. Il y a également un parc de 800 acres où les collectivités se réunissent. Nous avons également le centre de transport le plus important au pays. Il y a également les plus grands entrepreneurs et artistes dans le monde. Lors de ma cabale, lors de ces élections, j'ai rencontré des personnes qui avaient une chose qui était claire. Ils veulent un changement. Ils veulent un gouvernement qui les représentera et fera passer leurs intérêts en premier. Je suis fier d'être ma voix pour ma collectivité. J'ai hâte de représenter ces voix distinctes et séparées à l'Assemblée législative de l'Ontario. Déclaration de député, député de Markham-Unionville. Le 23 juillet, j'ai eu l'occasion d'être avec le maire Scapiti pour un événement pour célébrer le campus de l'Université York. Cette université sera située à l'ouest de Marquem et pourra accueillir plus de 2 300 programmes dans le secteur des affaires, de l'éducation, des logiciels. Cela aura un impact sur la collectivité. Plus de 4 000 étudiants auront accès à l'apprentissage, à la recherche et à l'enseignement. Et des milliers d'emplois seront créés. 500 millions de dollars ont été permis la construction. 750 millions sur l'impact lorsque tout sera complété. Et nous aurons, ce sera à l'avantage, un grand nombre de personnes de leur agence. Ils pourront obtenir les compétences et le savoir pour faire partie de l'économie du 21e siècle de l'Ontario. Cet élargissement a été rendu possible par les investissements du gouvernement de l'Ontario. Et grâce à cet événement, nous investissons dans l'avenir de nos enfants. Merci, M. le Président. Je voudrais profiter de l'occasion de reconnaître le travail de notre collectivité, M. Fred Barry. Fred, c'est un militant de la collectivité qui lutte pour les mesures de compassion dans le cadre de la crise d'opiacées, comme le parc Saint-Agnon et la bibliothèque, pour se débarrasser des aiguilles et parfois les remplissent chaque jour des milliers de récipients. En 2017, Fred a été piqué par une aiguille. Heureusement, il n'a pas attrapé de maladie. En un an, nous avons recueilli une augmentation de plus de 380 % des crises d'opiacées. Ces aiguilles sont partout dans le terrain de jeu et même dans les entreprises. Il faut prendre des mesures pour retirer et s'attaquer à ce problème dans nos villes. Je suis heureuse d'avoir des gens comme Fred pour s'assurer de la sécurité de la collectivité, mais il faut faire davantage pour s'assurer que la population est en sécurité. J'espère que ce gouvernement écoutera la population et des personnes comme Fred et mettra en place des sites d'injection supervisés dans la région de Niagara. Député de Donne-Vallée-Ouest, merci. Une des raisons pour lesquelles je suis ici en cette Chambre, pour lesquelles je me suis présenté en 2003, parce qu'il y avait un nouveau gouvernement macaruse qui ne respectait pas la population sur la matrice, pour dire que je suis préoccupé, ainsi que d'autres personnes de ma circonscription, qui déjà ont contacté mon bureau concernant les combines pour s'attaquer aux élections municipales. Notre groupe parlementaire a dit que cette mesure bizarre de la part du premier ministre crée du chaos à l'Ontario et à Toronto. Cette mesure draconienne pour couper le nombre de conseils, met en danger et envoie un message au monde que l'Ontario est un endroit risqué pour faire des affaires. C'est une proposition non démocratique. Ils ne respectent pas le processus de la ville de Toronto et des régions. Ils ne respectent pas la population qui ont recueilli des fonds pour les campagnes électorales. Il n'y a eu aucune mesure pendant les élections. Le gouvernement n'a pas demandé, peu importe ce que le premier ministre dit, les déplacements et les manifestations prennent la même chose que les consultations. Il est tout simplement irresponsable de procéder à des changements antidémocratiques à ce moment. Peu importe ce à quoi vous pensez, il doit être pour le nombre de conseillers la façon dont le premier ministre est à Toronto, c'est un méchant non démocratique et il devrait y mettre fin. Député de Barry Springwater, Oro Medante. Merci. Aujourd'hui, je voudrais célébrer les 18 levées de pavillon qui viendront de ma circonscription. Nous voulons appuyer la fierté SEMCO et accompagner des proclamations. C'est le septième défilé de la fierté avec des événements communautaires sur deux semaines. La célébration de la collectivité LGBTQ2+, apporte fierté et appuie toutes les 18 municipalités du comté, ainsi que les Forces armées canadiennes. C'est la première fois qu'il y a eu un paroi, deux esprits, organisés par les jeunes de la Nation beau Soleil, ainsi que le troisième défilé trans dans ma circonscription. Les récompenses honorent les personnes LGBTQ2, les organismes de soutien qui font du travail pour avoir davantage d'inclusion, pour avoir un meilleur endroit pour vivre, travailler, et les récompenses, on peut les retrouver sur le site Web. Le ministre Wilson, la ministre Mulroney, Andrea Kanja, Jill Dunlop et moi-même, nous voudrons souhaiter d'excellents événements pendant deux semaines et nous voulons féliciter les gagnants qui seront récompensés le 11 août. Déclaration de député. Député de Témiscamingue, Clark-Ren. Nous savons tous que dans le nord de l'Ontario, il y a des feux importants, des incendies, pardon, et au nom des résidents de ma circonscription, je voudrais offrir nos sympathies aux familles ou aux pompiers qui ont perdu sa vie dans sa lutte contre les incendies dans la région. Les sapeurs-pompiers et les personnes qui interviennent, ce sont des personnes particulières, spéciales. Ils se présentent devant le danger et ils sont des personnes assez éloignées du danger, à toutes ses familles, à tous les autres bénévoles qui luttent contre les incendies et qui maintiennent notre sécurité. Et pour une mise à jour, Lady Evelyn a été maîtrisée, limitée à 30 000 acres, et l'incendie de Paris Sound est un endroit chaud actuellement. C'est un enjeu très… et je voudrais remercier le ministre des Richesses naturelles et le ministre pour le travail qu'il a fait. On n'a pas épargné les efforts. Et remercier les sapeurs-pompiers et d'autres travailleurs d'ailleurs d'autres provinces et des États-Unis et du Mexique. Ça a été un effort uni pour lutter contre ces incendies. Je souhaiterais remercier toutes et chacun. Merci. Député de Barry-Innesville, je suis très heureuse aujourd'hui de souhaiter les athlètes de ma circonscription. Bonne chance parce qu'ils vont quitter pour la Nouvelle-Écosse et les Jeux olympiques spéciaux d'été. À Petanguinich, il y a plus de 2 500 athlètes de l'Ontario qui iront compétitionner, ce qui fait de l'équipe la plus nombreuse. Je voudrais féliciter Joe et Ira, Christy Alford et Nicholas Cunningham qui participeront aux compétitions et Minnie Metavish en natation, Marianne Lourdes et dans le bocci. Ces athlètes ont gagné leur place au sein de l'équipe grâce au travail, au dévouement et à la performance au cours de l'été des Jeux de printemps qui ont eu lieu en Ontario à Guao. Je voudrais informer la Chambre que Christy Alford a le record du 100 m ainsi que deux médailles d'or pour les Jeux de 2017. Je demande à vous tous d'aller au site Web des Jeux olympiques spéciaux pour suivre leurs athlètes à l'échelle de l'Ontario. Bonne chance aux athlètes de l'Ontario. Député de Peterborough, Cowarta, moi aussi, je voudrais féliciter les athlètes de l'Ontario qui participeront aux compétitions à Antagonish et l'Ontario représente un grand nombre d'athlètes exceptionnels. Je voudrais reconnaître ces athlètes qui représentant l'Ontario dans ma circonscription au football, division A et Dylan Armstrong. En football, Nicole Hewitt, Brian Davis et Candace Bushy. Et finalement, je voudrais reconnaître un athlète exceptionnel qui s'est distingué dans un nombre de disciplines. C'est sa deuxième participation à ce type d'enjeux. Son nom, c'est Lisa Butler et elle participera à cinq événements, le 400 m, le 800 m, le saut en longueur, le lancé du javelon et une autre compétition. Pour elle, c'est un véritable décaïcathlon. Je voudrais féliciter bonne chance à tous les athlètes qui vont nous représenter très bien le plus important encore et je leur souhaite un bon retour en sécurité à la maison. Merci. 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 Merci.